Donc, c'est pour ça qu'on voulait retarder à 2019. Ça ne fait pas en sorte qu'on va retarder pour autant la vente de véhicules. Les véhicules vont se vendre, c'est simplement que les constructeurs vont avoir plus de temps pour accumuler. D'ailleurs, on a voté un autre amendement dans un article dans lequel le ministre a introduit la notion qu'un constructeur aurait un maximum de crédit qu'il peut accumuler. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça causerait un problème de donner une meilleure période d'accumulation de crédit au début pour justement permettre qu'il puisse s'accumuler des crédits puis se conformer, tout en considérant que le ministre peut fixer une limite maximale de crédit qu'un constructeur peut détenir. Ce qui ferait en sorte que les véhicules seraient quand même vendus, il y aurait un moindre risque pour le consommateur, ça serait une situation qui serait plus gagnant-gagnant pour toute l'industrie. Merci, M. le député de Masson. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement déposé par le député de Masson? Non. Est-ce que cet amendement est adopté? Rejeté. Cet amendement est rejeté. C'est parti.